Musique Bon ben voilà ! Eh bien je crois que ténacité et persévérance seront les mots d'ordre de ce projet. Musique Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Old Passion et bienvenue dans le sud. Alors si tu fais de la peinture sur figurine ou du diorama comme moi, eh bien ces gestes tu les fais un nombre incalculable de fois et même sans t'en rendre compte. Et en plus si c'est de la peinture que tu t'es pas servi depuis un moment, que ce soit chez Army Painter ou chez Citadel, eh bien tu vas les remuer un moment, 2 ou 3 minutes pour en utiliser parfois 3 microgrammes. Alors d'une, je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est très pénible. Et puis de deux, si tu pouvais plutôt utiliser ton temps à peindre plutôt que mis bout à bout tout le temps que t'as passé à remuer tous ces pots, eh bien ta peinture avancerait aussi beaucoup plus vite. Alors pourquoi ténacité et persévérance ? Eh bien parce que c'était un peu la risée dans la maison qui me voyait essayer tous les prototypes que j'ai tenté de réaliser. Tu vas voir, je vais te montrer pourquoi ça rigolait et que ça se moquait de moi et moi qui voulais insister pour réussir à finaliser ce projet et que ça fonctionne correctement. Alors ma première démarche, tu t'en doutes, je suis allé sur le net regarder, je me suis dit il y a bien un gus à travers le monde qui a inventé un petit mélangeur, peut-être même DIY ou un truc à pas cher pour mélanger ses petits pots de peinture. Eh bien non. Alors bon, j'ai trouvé quand même des idées un peu farfelues sur YouTube. Quand tu tapes mélangeur de petits pots de peinture Citadel ou Army Painter, bon ben il y en a un carrément, il monte tout son tiroir de pots de peinture sur une ponceuse vibrante. Bon, ça le mérite d'être rigolo. Et puis un autre qui attache carrément le pot de peinture sur une lame de scie sauteuse. Bon, c'est beaucoup de préparation, il faut scotcher le truc, ça fait un bruit monstre, bref. Mais l'idée quand même du mouvement oscillatoire, parce que quand tu remues un pot, c'est ce mouvement que tu réalises. Alors j'ai trouvé aussi d'autres inspirations dans les produits de beauté pour mesdames, à savoir, il ne faut pas taper mélangeur, il faut taper shaker pour vernis à ongles. Et là tu tombes sur toute une panoplie de petits appareils qui sont utiles pour mélanger les vernis à ongles. Alors ça marche souvent par vibration, par petits mouvements oscillatoires. Mais bon, celui de l'appareil où je suis tombé, 150 dollars. Donc j'ai dit, l'idée n'est pas trop mal, pourquoi pas, puisqu'il n'existe rien, essayer de fabriquer un mélangeur. Je suis tombé aussi sur d'autres types d'appareils, type le vortex où tu poses le pot, bon ça nécessite que tu maintiennes le pot sur le truc qui fait bouger le fond du petit pot. Il y en a qui s'en servent aussi pour les pots de peinture. Mais bon, alors ça je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, moi ça ne m'intéressait pas, puisque ça monopolise encore une fois une de tes deux mains à devoir tenir le pot. Donc autant le secouer. Moi ce que je veux, c'est d'un appareil qui puisse mélanger un pot de peinture pendant que toi tu continues à peindre et pouvoir te servir du pot par la suite et qu'il soit déjà mélangé. Et puis j'ai vu aussi que Greenstuff World avait sorti un appareil, alors je me suis dit, bon ben, tu verras dans le prototype que j'ai fait, j'ai aussi essayé ce mouvement-là. Et pour le coup, ce n'est pas un appareil de chez eux que je te conseillerais, parce que ça ne met ni plus ni moins qu'en rotation le pot à l'horizontale. Alors ça ne vaut pas cher, mais bon, si ça ne marche pas, ça ne sert à rien non plus d'escamper son argent. Tu comprends bien que la bille en acier que tu mets à l'intérieur de ton pot, avec l'effet centrifuge, elle est entraînée, elle se plaque entre la paroi du pot, et puis ça ne mélange absolument pas la peinture. Donc je ne sais pas si toi aussi, tu as un appareil comme ça de chez eux. J'ai vu d'ailleurs que sur ces discounts, ils vendaient aussi le même type d'appareil pour les vernis à ongles. Si toi, tu te sers d'une chose comme ça et que ça fonctionne, dis-moi-le dans les commentaires, parce que moi, tu verras, lors de mon essai, le test n'a pas été conclu. Alors partant du fait que c'est un mouvement linéaire pour remuer la bille, parce que moi, tu sais, je mets une petite bille en acier d'Army Painter dans chaque petit pot, que ce soit des pots Citadel ou des pots Army Painter, eh bien, je mets une petite bille pour favoriser le mélange. Donc c'est un mouvement oscillatoire linéaire qu'on effectue sur ces petits pots. Donc je me suis dit, eh bien, transformer un mouvement rotatif en mouvement linéaire, bon, ça, c'est faisable. Si tu prends l'exemple sur ta voiture, c'est l'inverse. C'est un mouvement linéaire avec ton piston qui, au travers de bielle, fait tourner un arbre, donc engendre un mouvement rotatif. Bon, si on fait l'inverse à partir d'un petit moteur électrique, eh bien, toujours le même principe avec un système de bielle, on est capable de retranscrire un mouvement linéaire. Alors je vais te montrer un peu toutes les étapes et toutes les réflexions que j'ai eues pour réaliser ces prototypes un peu dans l'ordre de réalisation. Et tu vas comprendre pourquoi à chaque fois, eh bien, je vais passer au suivant pour arriver enfin à une version finale que je peux maintenant te présenter. Allez, c'est parti ! Alors ma première réflexion et mon premier prototype, c'est évidemment porté sur ce qui me semblait être le plus efficace à première vue, à savoir retranscrire un mouvement rotatif en mouvement linéaire. J'ai donc modélisé un châssis qui maintiendrait un petit moteur électrique et qui ferait osciller verticalement une petite nacelle pouvant contenir un petit pot de différents modèles. J'ai donc modélisé tout ça, imprimé toutes les pièces en PLA et assemblé tout ça. Petit moteur électrique récupéré dans mon stock de pièces de modélisme fonctionnant entre 6 et 12 volts. Et pour le reste, outre les pièces imprimées en PLA, cela n'a nécessité uniquement que de la petite visserie de 4 mm. Oui, je te fais une pause, parce que si tu as un casque anti-bruit, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Alors que dire de ce premier prototype ? Eh bien déjà qu'il me mélangeait parfaitement bien les petits pots de peinture dans les deux formats, que ce soit Citadel ou Army Painter, parce que j'avais prévu la nacelle en fonction, et même des vieilles peintures que je n'avais pas utilisées depuis longtemps. Maintenant, c'est un modèle, comme tu l'as entendu, inutilisable car vraiment trop bruyant. Alors trop bruyant, pourquoi ? Eh bien d'une, par le système de glissière, comme tu l'entends même à vide. Eh bien, déjà, ça, c'est vraiment bruyant. Et ensuite, le claquement occasionné par le jeu qu'il peut y avoir entre les axes des bielles reliant l'arbre moteur à la nacelle. Et chaque fois que les bielles se mettent en tension, eh bien forcément, ce qui occasionne ce claquement à répétition. Bon, eh bien, ce premier prototype me permet de valider le fait que ce mouvement de translation rapide, eh bien, mélange très très bien les petits pots de peinture. Mais je vais m'orienter quand même vers la réalisation d'un deuxième prototype pour non seulement garder en fonctionnement ce système-là, mais aussi pour tester, eh bien, les autres mouvements, comme j'ai pu te le présenter dans le début de la vidéo, que des différents modèles du commerce qui sont faits pour, eh bien, mélanger, soi-disant, les vernis à ongles par les mouvements rotatifs, etc. C'est parti pour ce deuxième prototype. Alors, comme précédemment, eh bien, je modélise un nouveau modèle qui, cette fois-ci, va me permettre de tester toutes sortes de configurations pour des tests en fonctionnement linéaire, mais également rotatif. Cette fois-ci, je réalise l'interface entre l'arbre moteur et la transmission en aluminium. Tout simplement pour pouvoir percer et tarauder une vis de blocage sur l'arbre moteur, car je n'avais plus de bac d'arrêt de modélisme au bon diamètre pour cet arbre moteur. Sinon, j'aurais très bien pu prévoir de noyer et coller une bac d'arrêt directement dans un alésage de la roue de transmission, mais ça m'a permis d'usiner un peu et de faire du copeau. Et une nouvelle fois, une fois imprimé, eh bien, j'assemble tout ça. Je profite de mettre des petits morceaux de tubes en laiton qui serviront de palier pour éliminer l'usure et favoriser la rotation entre les vis qui serviront d'axe et les parties plastiques. Je poursuis l'assemblage en mettant en place notamment le moteur électrique maintenu par sa bride. Le principe est quasi identique à celui du premier prototype, à la seule différence près que seul le haut du support de peau sera guidé verticalement, tandis que le bas suivra la rotation de la roue d'entraînement, créant ainsi un mouvement oscillatoire vertical un peu particulier. Il est temps de tester tout ça. Alors, comme tu l'as vu, ce prototype décrivant un mouvement oscillatoire vertical un peu particulier est beaucoup plus silencieux et continuait de me mélanger parfaitement les peaux. Mais pour ne pas être en reste, je t'ai dit aussi que ce prototype pouvait aussi me servir à tester les mouvements rotatifs des appareils du commerce. Alors, j'ai imprimé tout un tas de panoplies d'objets de support de peau que j'ai adapté sur ce prototype. J'ai tout d'abord imprimé un support de peau plaçant le peau perpendiculairement à l'axe du moteur, mais le mélange ne s'effectue pas correctement parce que, bien en rotation, et bien la bille située à l'intérieur du peau avec la force centrifuge se plaque au fond du peau et ne participe pas au mélange de la peinture. J'ai ensuite imprimé un support de peau plaçant cette fois-ci le peau dans le même axe que celui du moteur, un peu comme le principe de l'appareil de Green Stuff World. Mais là, encore une fois, le mélange ne s'effectue pas. Pourquoi ? Parce que la bille se plaque cette fois-ci contre la paroi interne du peau et le mélange ne s'effectue pas correctement. Pour finir, je me suis inspiré d'un appareil un peu plus professionnel. Tiens, je te mets une petite incrustation par là, où tu peux voir que le mélangeur est placé cette fois-ci de manière horizontale, mais plaçant le pot de mélange avec un certain angle. Alors, on peut voir quand même que sur l'appareil professionnel, le pot de mélange effectue une rotation sur lui-même en plus de devoir tourner comme ceci. Bon, moi, la rotation sur lui-même, je n'ai pas pu l'effectuer, mais je me suis quand même rendu compte une nouvelle fois, et encore une fois, avec la force centrifuge, qu'en tournant, la bille se plaque au fond du pot et ne participe pas au mélange. Alors, bien évidemment que l'appareil professionnel fonctionne, comme je te le disais, parce qu'il recrée une rotation du pot sur lui-même, un peu comme toi, tu vois, tu sais, quand tu remues un verre comme ça, la partie fixe, c'est le haut de ton poignet, et quand tu effectues une rotation sur le bas du verre, le liquide à l'intérieur se mélange. Et bien évidemment, moi, n'ayant pas pu recréer la rotation du petit pot sur lui-même, d'avoir donné un angle n'a apporté aucune plus-value. Alors, tu as bien compris que jusque-là, je ne te parle que de la position de la bille à l'intérieur des pots de peinture. Et bien, tout simplement, c'est qu'elle traduit directement là où se situe la peinture. Si la bille ne bouge pas, la peinture ne bouge pas, et donc ne se mélange pas. Bref, tout ça pour te dire que la solution retenue et le modèle définitif que je vais réaliser va se focaliser essentiellement sur un mouvement vertical oscillatoire qui est la seule qui, selon moi, mélange parfaitement la peinture à l'intérieur des pots. Alors, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ce mouvement oscillatoire vertical fait aussi beaucoup vibrer et trembler et bouger l'appareil dans tous les sens. Donc, dans mon modèle, il faut que je prévoie aussi le lest de cet appareil pour qu'il ne bouge pas quand il sera en service sur ma table. Et bien, c'est parti pour la réalisation de ce modèle définitif. Alors, pour ce modèle, je vais utiliser un motoréducteur acheté à l'époque sur Radiosperre que j'avais en stock et que j'utilise pour la conception des ballasts motorisés pour les modèles réduits des sous-marins radiocommandés. Il présente l'avantage d'avoir un bon couple et de diminuer la rotation à 900 tours par minute avec une tension de 4,5 volts, ce qui favorise un meilleur fonctionnement pour le mouvement recherché et de diminuer ainsi les vibrations de l'ensemble. Je modélise donc le châssis en tenant compte du dimensionnement de ce moteur. L'arbre moteur est de 6 mm de diamètre et comme je n'ai pas non plus de bac d'arrêt de ce diamètre, et bien une nouvelle fois, je fais un peu d'usinage pour concevoir la roue d'entraînement du mécanisme en alu. Mais encore une fois, cette pièce pourrait très bien être réalisée également en impression 3D en insérant une bac d'arrêt au bon diamètre de ton axe moteur. Il est temps de vérifier la perpendicularité de cet ensemble en mettant le moteur sous tension. Ça a l'air parfait. Et bien on continue avec le reste de l'assemblage. Vient ensuite la fixation du support des pots qui m'a demandé pas mal de réflexion et qui permettra au final de clipser facilement les deux formats des différents pots et ce, sans pouvoir bouger ni se détacher pendant le mélange. Il est temps de passer à une phase de test des deux différents pots. Comme tu peux le voir, je maintiens l'appareil parce qu'il n'est encore pas lesté. Alors comme tu l'as vu, ça bouge quand même pas mal. C'est normal puisqu'on crée un balourd dans le fonctionnement. Donc il a tendance un peu à s'outiller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau imprimer un fond, un bac. Ne serait-ce que pour au moins capoter le tout. Mais au moins dans ce bac, je vais pouvoir aussi y couler du plomb avec de la résine. Alors tu vois, moi, j'ai ça depuis des années. Pour le modélisme, je m'en servais pour lester le fond des coques. Et bien c'est un tuyau en plomb que j'avais récupéré d'une ancienne tuyauterie. C'est très lourd. Et donc, tu vois, j'ai formé un peu ce plomb dans lequel je viens de désosser, tu sais, des cartouches de chasse que j'avais dans un coin. Donc j'ai rempli le creux pour occuper tout l'espace avec ces cartouches mélangées à de la résine. Ceci, je viendrai le mettre, tu vois, dans le bac du fond. J'ai coupé d'autres morceaux que j'ai aplatis que je viendrai aussi mettre sur le côté. Et puis, je remplirai à nouveau le bac mélangé avec de la résine. Avec, tu vois, un peu toutes ces billes de cartouches que j'ai là. Je vais laisser un peu le fond de ce pied. Alors, je vais prendre les dimensions pour imprimer un bac déjà où je pourrais mettre en place tout ça pour alourdir le pied. Bon, bien évidemment, si tu n'as pas du plomb comme ça, tu peux aussi faire, tu sais, avec des plombs de pêche ou des plombs qui servent aussi à lester, tu sais, les jantes des pneus. Tu peux trouver ça aussi dans les magasins de style les feux verts, les rodilles, les choses comme ça. Et comme le lest n'était encore pas suffisant, il ne manquait pas grand-chose, mais j'avais prévu le coup en faisant un socle me permettant de fixer l'ensemble sur une semelle plus lourde. Eh bien, je décide de réaliser cette semelle avec de la grosse barre acier que j'avais dans un coin. Et comme tu peux le constater, eh bien maintenant, tout est parfaitement stable. Il me reste maintenant à ajouter un interrupteur et un capotage pour la petite touche finale. Bon, eh bien voilà les gens, eh bien tu vois qu'avec un peu de réflexion et puis de l'impression 3D, on arrive à se fabriquer aussi des outils. Moi, en l'occurrence, celui-là, il va beaucoup me servir. Je te tiendrai au courant, bien évidemment, dans le temps pour voir si c'est viable. Et puis de toute manière, il y a de fortes chances que tu le vois tourner dans mes prochaines vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est bien utile que je te partage les fichiers STL de ce mélangeur que je viens de réaliser parce que tu as bien compris que tout était lié aussi au moteur que tu allais utiliser. Alors moi, j'avais ce motoréducteur en stock de mes pièces de modélisme, mais c'est quand même un motoréducteur sur Radiosperre qui tourne aux alentours des 35 euros. Alors toi, tu pourras bien entendu utiliser et adapter un moteur de récupération, un petit moteur de modélisme en mettant la bague d'arrêt qui va bien. Bon, moi, le but principal était de te partager l'idée générale d'un fonctionnement correct pour ce type d'application. Bon, de toute manière, je te mettrai le lien de ce motoréducteur dans la description de la vidéo et puis tu me diras dans les commentaires si tu veux que je te partage les fichiers STL sur Thingiverse. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, tu vois qu'il faut être tenace, persévéré, même si ça rigole autour de toi parce que tu essuies des échecs. Le principal, c'est de concrétiser ton idée qu'il y a eu au départ et finaliser ton projet. Alors, comme d'habitude, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche avec toutes les notices pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourrais trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501